Je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, je n'aime pas prêcher sur les épites de Paul. Je trouve que ces longues phrases, ces circonvolutions, ces tentatives de rentrer trois principes complexes de Christologie en seulement deux versets, rendent ces textes difficiles à comprendre. Et de plus, étant donné que beaucoup d'églises fondamentalistes utilisent les lettres de Paul pour définir une moralité et des règles de vie assez restrictives, mon esprit de contradiction m'envoie constamment vers d'autres textes bibliques. Cependant, j'ai décidé de me battre le derrière et de faire un effort cette semaine, alors j'ai choisi un passage tiré du chapitre 12 de la lettre aux Romains qui m'apparaissait simple, clair et précis. L'amour doit être sincère, détester le mal, attachez-vous au bien. On peut difficilement demander mieux comme début de texte. Mais en faisant mes lectures pour préparer cette réflexion, j'ai découvert que plusieurs commentateurs considèrent ce texte difficile à exploiter. Je me suis demandé, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Alors, je suis retourné lire le texte. Bon, soyez patient dans la détresse. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux et celles qui vous persécutent. Laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai le retour, dit le Seigneur. Je vois. Moi, personnellement, la phrase qui a retenu mon attention dans ce passage, c'est ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Et voilà un merveilleux principe tellement difficile à impliquer dans la vraie vie. Parce que nous savons que nous sommes tous et toutes appelés à aimer notre prochain comme Dieu nous aime. On a appris que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que nous n'existons pas dans un monde de licornes ou de calinours. Tous les jours, nous vivons des petits et des grands conflits à l'école, au travail, à la maison. Notre société est remplie de désaccords, de discordes, de différends qui laissent trop souvent des traces. Demandez à des peuples opprimés, des personnes humiliées ou des victimes de violences physiques, émotionnelles et sexuelles, de ne pas répondre au mal par le mal. Ce n'est pas une chose simple. Parce que lorsque nous nous sentons abusés ou humiliés, nos émotions les plus primaires prennent le tissu et réclament une forme de vengeance. Nous recherchons une forme de proportionnalité. Nous voulons blesser comme nous avons été blessés. Nous souhaitons obtenir justice, mais la forme de justice dans notre société qui punit les crimes et les infractions selon la gravité du tort causé. Et la colère à l'intérieur de nous, quelquefois nous procure un sentiment de puissance. Mais malheureusement, ce n'est pas la meilleure conseillère quand c'est le temps de trouver une solution. Notre jugement est embrouillé, nous adoptons une vision binaire qui divise le monde en deux, les méchants, les gentils, sans autre forme de nuance. Et sans trop en être pleinement confiant, on rentre dans un cercle vicieux. Notre colère crée de la haine et cette haine nous incite à la revanche envers autrui. Et cette personne, à son tour, ressent de la colère qui entraîne la haine, qui demande une revanche envers nous, et ainsi de suite. C'est pourquoi Paul nous demande de suivre une autre voie. Nous ne sommes pas appelés à apprendre à contrôler nos émotions lorsque nous sommes provoqués. Nous ne sommes pas invités à demeurer neutres et détachés quand nous subissons des torts. Paul nous invite à briser ce cercle vicieux, nourri par les conflits, les disputes, les désaccords. Il nous invite à exprimer un amour vrai et sincère, même en temps difficile. Il nous encourage à faire le bien en toute situation. Il nous rappelle que nos comportements et nos décisions ont le pouvoir de changer les gens autour de nous. Mais ce n'est pas facile. Et pour briser ce cycle sans fin de haine et de vengeance, il faut toujours une personne, un champion, qui ait le courage d'aller à l'encontre de la logique de notre monde. En 1991, vous vous en souvenez sûrement, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a été renversé. Après des siècles de domination, d'exploitation et d'humiliation, un peu tout le monde pensait que le temps de la revanche avait sonné pour les populations africaines. Cependant, le président Nelson Mandela, avec l'aide de Mgr Desmond Tutu, a organisé une commission de la vérité et de la réconciliation. Et ce qu'on proposait était vraiment radicale. Les auteurs de crimes et d'atrocités de part et d'autre ont été invités à effectuer des confessions publiques en échange d'une amnistie pleine et entière. Le pari de cet exercice était que la réconciliation entre les pires ennemis doit passer par l'exposition de la vérité au grand jour. Et 25 ans plus tard, nous ne pouvons pas affirmer que tous les problèmes systémiques de l'Afrique du Sud sont réglés. Mais je suis comme plusieurs convaincus que des millions de vies ont été épargnées par ces efforts de ne pas rendre le mal par le mal, de briser le cercle vicieux. Encore une fois, les enseignements de la Bible qui nous ont offerts ce soir semblent contre-intuitifs. Et honnêtement, je ne sais pas si je serais capable de pardonner facilement. J'étais la victime d'actes horribles. J'ose espérer que oui. Et j'ose espérer aussi que les personnes que j'ai lésées au cours de ma vie soient aussi capables de le faire. J'espère que plusieurs d'entre nous, même ceux et celles qui ne sont pas des grands fans de Paul, soient inspirés par ces mots, choisissent une autre voie, et deviennent les champions dont notre monde a besoin. Amen. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada